Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr Alors le thème de ce live c'est l'entraînement entre le chrono, la distance, les zones de fréquence cardiaque, le VO2max, la cadence, le statut d'entraînement, l'acclimatation à la chaleur, la puissance, j'en passe et les meilleurs, comment utiliser sa montre CardioGPS. Si vous regardez ce replay sur Youtube, faites tout de suite un tour dans la description, vous y trouverez le script de la vidéo pour pouvoir sauter directement sur les chapitres qui vous intéressent et puis vous y trouverez aussi les liens vers les articles intéressants qui sont sortis au fil de la discussion. Pour vous, quelle est la métrique la plus importante pour s'entraîner ? On a des montres CardioGPS qui mesurent plein de trucs et vous quand vous entraînez, qu'est-ce que vous regardez ? Mettez-y un petit commentaire, ça va lancer la discussion. Pourquoi est-ce qu'on achète des montres à 600 euros si on continue de s'entraîner en se basant sur l'allure et le cardio ? Ça paraît dingue non ? Dans l'évolution de l'entraînement, je dirais qu'il y a d'abord eu l'entraînement sur la distance et le chrono. Je dirais même peut-être d'abord le chrono, c'est-à-dire on disait avant je vais m'entraîner une heure, je vais m'entraîner 45 minutes. Je fais du 30-30. Ensuite, on a évolué avec l'apparition des montres GPS vers la distance. Moi, je me souviens, je me souviens m'être entraîné plus jeune où je me basais et j'avais utilisé ma voiture, le compteur de ma voiture pour mesurer. Je voulais un circuit de 3 km et j'avais utilisé ma voiture pour vérifier que le circuit faisait 3 km. Et puis ensuite, est apparu l'entraînement cardio. Et finalement, on se rend compte que même en 2021 et même avec des montres, avec des outils de dingue, on continue de s'entraîner majoritairement à base d'allure et de cardio. Alors bien sûr, quand je dis que les montres super chères ne servent pas à grand-chose, je suis un peu taquin parce que les montres de maintenant, voilà, là, je commence à avoir des réponses qui vont un petit peu plus loin, le seuil lactique, le training effect, voilà. Maintenant, les montres cardio, elles permettent des analyses qui sont plus poussées que juste les zones cardio. Donc allez-y, il y a quelques réponses quand même sur la puissance. Donc là, dernièrement, ce qui m'a apporté l'idée de faire ce live, c'est que mes deux dernières vidéos sur YouTube ont très bien marché. Et voilà, j'ai un peu pallié le manque de tests en ce moment. Il y a quasiment peu de montres qui ont été annoncées à part la Garmin Enduro depuis le début de l'année. Et donc, c'est pour ça que j'ai shifté un petit peu la chaîne en comblant avec des informations que j'avais en tête. Mais simplement, quand je tiens le rythme de, voilà, en général, fin décembre, fin d'année, il y a toujours beaucoup de tests. Les marques, elles sortent beaucoup de montres juste avant Noël. Donc décembre, en général, je publie des tests jusqu'au dernier, dernier, juste avant Noël. Et puis ensuite, janvier, février, mars, c'est un peu plus calme de ce côté-là. Et donc, j'ai voulu faire des tests, voir un petit peu si vous seriez intéressé par des vidéos sur l'entraînement. Et bien, donc j'ai publié une vidéo sur la VO2max et surtout comment utiliser des données précises de VO2max pour construire des séances de fractionnés précises. Notamment la fameuse séance de fractionnés 30-30. En fait, on fait souvent du 10 x 30-30, mais on ne devrait pas faire 10 x 30-30. On devrait faire du 30-30, oui. Mais vous verrez, si vous allez voir la vidéo sur YouTube, que tout le monde ne doit pas faire 10 séries de 30-30. Pour des gens, c'est 8. Pour des gens, ce sera 11. Et même pour deux personnes qui ont le même VO2max, ils peuvent très bien avoir des nombres de répétitions différentes. Et puis, la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, c'est la vidéo sur la cadence et qui, elle, aussi, a intéressé beaucoup de gens. Moi, parce qu'il y a le mythe des 180 pas par minute, que je démonte un petit peu, que je confirme, mais que je démonte un petit peu. C'est-à-dire que les 180 pas par minute, ce n'est pas un nombre d'or qu'il faut absolument chercher à viser dans toutes les situations. Ce n'est pas le Graal. En fait, c'est effectivement une cadence qui permet d'économiser son énergie, d'économiser la consommation en oxygène. Mais ce n'est pas un objectif de vitesse. Ça ne permettra pas de courir plus vite. Et là-dessus, j'avais déjà fait un article sur le blog là-dessus, sur des 7 métriques physiologiques. Je ne sais plus comment. 7 métriques physiologiques que tout le monde doit comprendre ou quelque chose comme ça. Et sur lesquelles on voit que même les sportifs de haut niveau, en fait, dès qu'ils veulent aller vite, ils montent largement à plus de 200. Et il y a des marathoniens qui montent à 210 pas par minute. Donc quand on veut courir plus vite, on peut tout à fait augmenter sa cadence. Mais en ayant conscience que dans ce cas-là, on n'est pas dans une technique de foulée la plus économe. Mais on s'en fout. Le but qu'on cherche, c'est d'aller le plus vite possible. Alors, question d'Eric qui attaque directe par du technique. Comment s'entraîner avec un capteur Street ? Alors moi, j'utilise un capteur Street depuis plusieurs mois. Simplement, pour l'instant, je suis encore dans la phase où j'accumule des données et je regarde. Donc j'ai couru sur route, à différentes allures, j'ai fait différents types de séances, j'ai couru en trail. J'ai accumulé des données sans trop m'en préoccuper. Et je vais seulement attaquer maintenant, d'ici cet été, les tests d'entraînement avec un capteur Street. Mais grosso modo, on peut appliquer à la puissance la même chose que ce qu'on applique au cardio. Donc en fait, on aura des zones de puissance. On aura une puissance au seuil qui s'appelle le FTP-R. On aura une puissance max. Et puis ensuite, on va découper en cinq zones de puissance. Et avec ça, on peut s'entraîner à puissance. Et on peut aussi caler des allures. Alors en fait, on ne va pas caler des allures pour faire une course, mais on va caler une puissance cible pour faire une course sur un marathon par exemple. Donc pour l'instant, j'ai accumulé des données. Je les consulte, mais sans les intégrer dans des séances d'entraînement. L'idée, c'était d'affiner ma puissance max, d'affiner ma puissance au seuil. Et puis ensuite, d'avoir une bonne définition des zones de puissance. Et puis maintenant, je vais passer probablement dans une phase un petit peu plus active pour aboutir à la publication d'un test sur le capteur Street. Mais ce que j'ai repéré d'emblée, tout de suite dès la première séance, c'est l'amélioration de la précision, de l'allure instantanée. Ça, il n'y a pas besoin de beaucoup courir avec le capteur Street pour le remarquer. On le remarque dès la première séance. Voilà, donc j'ai pas... Alors, Eric me dit qu'il a hâte de voir ça. J'ai pas trop de calendrier là-dessus pour savoir quand. En fait, capteur Street... Alors non, Mickaël, le capteur Street, c'est un capteur de puissance de course à pied. On ne peut absolument pas le fixer sur des pédales. Ça ne donnera rien sur un vélo. En ce moment, j'expérimente aussi pas mal de choses sur l'entraînement. J'expérimente aussi les sites de Nolio et Quantified Self. Alors, ce sont deux sites qu'on peut lier à différents autres sites pour leur injecter des données. Je les ai découverts notamment parce que c'est des sites qui peuvent être liés à Sunto. Donc, ça permet de pallier un peu toute la complexité d'analyse d'entraînement qu'il n'y a pas sur la nouvelle application Sunto. C'est comme ça que j'y suis rentré. Mais sinon, on peut les lier tout simplement à un compte Strava. Et puis, il y a des interfaces quand même assez sympas où on peut faire des choses poussées de chez poussées. Alors oui, Alexis, si tu devais... Ça fait longtemps peut-être que je n'ai pas fait une capture d'écran de mon téléphone. Mais je crois que j'ai 5 écrans de 9 applis sur mon téléphone. Donc, voilà, je dois être à... Probablement, il n'y aura peut-être pas 5 écrans, il y aura peut-être 4 écrans. Les autres ne sont pas pleins. Allez, je dois avoir une trentaine d'applications sur mon téléphone. Et sachant que Nolio et Quantified Self, il n'y a pas d'appli. Ce sont des sites web. Donc, c'est encore en plus. Mais voilà, il y a toutes les marques de montres que j'ai pu tester depuis le début. Ça doit faire une bonne dizaine. J'ai conservé les deux applis de Suunto. Movescount est la nouvelle. J'ai la vieille TomTom. Et puis, quelques applis de visualisation de cartes type Fatmap. Qu'est-ce que j'ai ? Strava, bien sûr. L'oscillation verticale. Alors, si tu veux, Patrice, je vais étendre un peu la donnée. La question, je vais l'étendre à toutes les métriques de course à pied. Initialement, il y a longtemps que Garmin fait ça. Il y a eu d'abord 3 métriques de course à pied. Qu'ils ont étendu à 6 avec les Advanced Running Dynamics. Maintenant, il y a... Donc, c'est la cadence, la longueur de foulée, l'oscillation verticale. Donc, l'oscillation verticale, c'est la longueur de foulée. C'est horizontal. L'oscillation verticale, c'est vertical. Donc, c'est la hauteur à laquelle on rebondit. Le torse saute à chaque foulée. Ensuite, il y a le temps de contact au sol, l'équilibre gauche-droite. Et lequel est-ce que j'ai bien pu oublier ? Ah, le ratio, le ratio longueur-hauteur. Je ne sais plus comment il l'appelle. Il y a ensuite, bon, la cadence et la longueur de foulée. Ça, toutes les marques qui sont à peu près passées. Il y a Coros qui est passé, qui a rattrapé Garmin et qui a exactement les mêmes Running Dynamics. Et en fait, là-dedans, pour moi, il y a des choses. Tout n'est pas utile parce que tout n'est pas utilisable concrètement dans l'entraînement. Alors, tout n'est pas dénué de sens. Je vais prendre un exemple. C'est le temps de contact au sol. En fait, on sait qu'il y a une relation entre le temps de contact au sol et la vitesse. En gros, plus le temps de contact au sol est faible, plus on va vite. Ça, on le comprend assez facilement. Quand on marche, on a les pieds qui restent longtemps au sol. Et un sprinter, à lui, il touche le sol, il appuie, il pousse et il passe à la foulée suivante. Donc ça, c'est quelque chose qui est prouvé, qui est mesuré scientifiquement. En revanche, quel est l'intérêt pour un sportif d'avoir ça sur sa montre ? Ben, moi, j'ai toujours dit que ça ne servait à rien. En fait, c'est difficile en cours de séance de regarder votre temps de contact au sol. C'est difficile en fin de séance à n'y se dire. Enfin, qu'est-ce que je fais pour baisser mon temps de contact au sol ? Bon, ce n'est pas une finalité en soi, en fait. C'est quand on cherche à aller vite. Alors, il y a quelques éducatifs à faire quand on fait ses gammes, etc. C'est quand même hyper spécialisé sur l'athlétisme. Et je ne suis pas persuadé que ces gens-là mesurent réellement, à la milliseconde près, leur temps de contact au sol. Après, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est l'oscillation verticale et le rapport d'oscillation. Mais tout ça, c'est un peu du compliqué. On pourrait très bien regarder uniquement la cadence. En fait, on pourrait très bien regarder la cadence, cibler une cadence qui nous paraît bien. Sachant que, voilà, 150, c'est faible. Donc, on va faire des grandes enjambées. On va rebondir haut pour arriver à faire des grandes foulées. Donc, vous voyez qu'en fait, sur une seule métrique, la cadence, les deux autres, longueur de foulée et l'oscillation verticale et le rapport d'oscillation, elles sont tout simplement liées à la cadence. Donc, finalement, à quoi ça sert de mesurer quatre métriques ? S'il suffit de faire des entraînements en se basant sur une, la cadence. Elle est mesurable. Elle est mesurable avec précision parce que les balancés de bras, on les montre, elles ratent rarement un balancé de bras. C'est quand même un mouvement qui est assez net. Donc, voilà, pour moi, toutes ces métriques ne sont pas hyper, hyper utiles. Garmin, mettez en avant, par exemple, que l'équilibre gauche-droite, ça peut être lié à la prévention des blessures. Bon, OK, mais maintenant, je n'ai jamais vu de normes. Est-ce que si j'ai 49%, 51%, c'est grave ou ce n'est pas grave ? Est-ce que si j'ai 48, 52% et que j'ai une scoliose, est-ce que c'est grave ou ce n'est pas grave ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour essayer de rééquilibrer le truc ? Ou au contraire, est-ce que je ne dois pas chercher à le rééquilibrer parce que c'est juste naturel ? Mon corps étant comme ça, du fait de sa scoliose, eh bien, mon équilibre gauche-droite, il est naturellement comme ça et ce n'est pas grave. Enfin bon, là, concrètement, je n'ai jamais rien vu d'utile là-dessus. Alors, je reprends une question d'Éric, un article sur la variabilité de fréquence cardiaque. Ça, j'y songe sérieusement depuis un petit moment parce que, en fait, la variabilité de fréquence cardiaque sur nos montres cardo-GPS, elle est beaucoup utilisée en entrée de nombreux algorithmes pour calculer tout ce qui est lié à la charge d'entraînement, à la récupération, etc. Toutes les conditions externes qui apportent un stress sur notre corps, donc la consommation d'alcool, les mauvaises nuits, etc. Mais finalement, il y a... En fait, on ne peut pas tellement la visualiser. Il n'y a que polar de mémoire qui permet d'afficher chaque matin dans l'analyse de la qualité du sommeil. On peut afficher la variabilité de fréquence cardiaque et il nous indique si elle est meilleure ou moins bonne que la veille, enfin que la nuit précédente. Donc là, pour ça, pour le rapport de qualité du sommeil, c'est les polars qui font le meilleur job. Mais c'est vrai que ce qui m'a toujours retenu, c'est que si on veut étudier soi-même la variabilité cardiaque, eh bien, du coup, on est quasiment obligé de passer par une application supplémentaire. Et ça devient, de fait, un peu complexe. Ça veut dire que chaque matin, il faut mettre une ceinture cardio, la coupler avec son téléphone, faire un test. Donc c'est généralement de rester immobile, allongé dans le lit. Donc il faut le faire dès le réveil. Et bon, c'est vrai qu'en général, le matin, je suis un peu comme tout le monde, je me lève, je prends mon petit déj, je me prépare, je vais au boulot. Et bon, et tout ça pour avoir une donnée et des analyses qui sont faites dans encore une nouvelle application, comme le dit Alexis, alors que finalement, il y a déjà beaucoup d'applications dans l'application de la montre que j'utilise ou que vous utilisez. Donc bon, je me suis long... En fait, ça fait longtemps que j'ai eu l'idée de faire un article sur la variabilité de fréquence cardiaque. Mais finalement, c'est un peu comme le temps de contact au sol. Chaque fois, ce qui m'a retenu, c'est est-ce que j'ai besoin de l'expliquer ? Finalement, est-ce que j'ai besoin d'expliquer comment fonctionne la variabilité cardiaque et comment on peut s'en servir ? Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux expliquer directement les algorithmes qui, certes, utilisent la variabilité de fréquence cardiaque, mais l'utilisent en entrée, et qui produisent des analyses en sortie qui sont plus intelligibles par le commun des sportifs ? Et du coup, bilan, j'ai encore jamais fait cet article. Donc j'en ai déjà parlé dans beaucoup d'articles et quelques vidéos, mais c'est vrai que j'ai jamais fait un article uniquement centré sur la variabilité de fréquence cardiaque. mais parce que j'ai jamais pris le temps de réaliser sur une longue période des mesures de fréquence cardiaque par une appli. Ça existe, hein ? Vous tapez HRV ou HR Variability et vous trouverez. J'en ai téléchargé une dernièrement sur la Sunto 7. Ben voilà, là, l'idée, c'était de me faciliter la mesure en me disant, le matin, j'ai juste à rajouter la ceinture et je lance la mesure avec ma Sunto. Et puis finalement, j'ai tenu quelques jours et je crois que je n'ai même pas fini, je n'ai même pas atteint la fin de la semaine. Alors, Gilles, la bonne valeur de variabilité de fréquence cardiaque, c'est comme le VO2max, il n'y a pas de bonne valeur. Ce qu'il faut, c'est regarder l'évolution. Et là, c'est un peu contre-intuitif. Je vais prendre deux minutes pour la faire, cette vidéo sur la variabilité de fréquence cardiaque. Votre cœur, ce n'est pas une machine. Et quand la variabilité de fréquence cardiaque est très basse, ça veut dire que votre cœur bat très régulièrement. Et au contraire, quand la variabilité de fréquence cardiaque est très haute, ça veut dire que votre cœur il bat de très irrégulièrement. La fréquence cardiaque au repos, plus elle diminue, mieux c'est. Et la variabilité de fréquence cardiaque, c'est le contraire, plus elle augmente, mieux c'est. Je vous explique pourquoi cette fois. Le cœur, en gros, quand il est dans un état reposé, il est un peu nonchalant et il ne bat pas la mesure parfaitement, parfaitement en rythme. Alors, en moyenne, vous êtes peut-être à 60 battements par minute, ce qui fait x millisecondes entre chaque battement, mais ça ne sera pas x, ça sera peut-être x plus 3, après x moins 2, x plus 7, x moins 3, voilà, ça fait une moyenne de 60 battements par minute, mais ce n'est pas régulier, il est un peu nonchalant. Vous êtes détendu, détendu, récupéré. et au contraire, lorsque vous êtes tendu, lorsque vous êtes tressé, là, pour votre corps, il passe dans un mode où il faut qu'il soit prêt, un peu comme, c'est un mode un peu préhistorique, il faut être prêt à fuir, en gros, combattre ou fuir. Et donc là, le cœur, il se réveille et là, il se met à battre très régulièrement. Donc, il n'y a pas de bonne valeur de variabilité de fréquence cardiaque, néanmoins, plus elle est élevée et mieux c'est. Donc, entre, alors, des mesures, ça peut être, j'ai un doute là, entre les temps de contact au sol et les variabilités de fréquence cardiaque, mais donc, plus c'est élevé à la mesure du matin et plus vous êtes récupéré. Et probablement, que si vous faites un, enfin, très certainement, si vous faites un Ironman, si vous faites une sortie en boîte de nuit, même si en ce moment, ce n'est pas possible, ou si vous prenez une cuite la veille, là, votre corps, il ne sera pas du tout récupéré, il ne sera pas du tout détendu et donc, vous aurez une variabilité de cardiaque très faible. Voilà. Maintenant, Gilles, tu comprends bien pourquoi ce que j'ai dit tout à l'heure. Une fois que j'ai dit ça, ben, ouais, pourquoi s'embêter à faire les analyses soi-même ? Voilà, variabilité de cardiaque, ben voilà, donc Gilles, quand tu as 83, moi, alors, je ne sais pas si je varie entre 40 et quelques et 80 et quelques, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé une polar, mais voilà, j'ai des souvenirs comme ça, moi, je suis déjà monté à 83 et j'ai dû déjà descendre à 40. Donc voilà, après un Ironman, on va dire que je serais probablement autour de 40 millisecondes de variabilité de fréquence cardiaque. ça, c'est parce que mon corps, il n'a pas fini de récupérer et il est encore en stress, il a beaucoup donné la veille et il est encore en stress. Et au contraire, après quelques jours sans faire de sport, sans se prendre de cuite et en dormant bien, eh bien là, mon corps est complètement relâché et je serais autour de 80 millisecondes. Alors Alexis, oui, Polar, pour moi, clairement, avec leur Nightly Recharge. Là, vous pouvez aller voir, j'ai une vidéo exprès là-dessus sur YouTube, vous tapez Polar Nightly Recharge et vous verrez tous les écrans d'analyse du sommeil. Et en fait, ce n'est pas seulement une analyse du sommeil. Ce n'est pas une analyse du sommeil au sens sommeil profond, sommeil léger, c'est vraiment l'analyse de la récupération. Donc là, Polar, il présente la variabilité de fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque minimale, etc. Ils étudient combien de temps on a mis pour avoir un rythme cardiaque qui baisse, c'est-à-dire que est-ce qu'on s'est couché, on s'est endormi, mais le rythme cardiaque il est resté assez haut parce que les muscles demandent toujours encore de l'oxygène pour récupérer ou alors est-ce que au contraire, on s'est couché, endormi et rapidement, la fréquence cardiaque a chuté pour approcher la fréquence cardiaque au repos. Donc, ils analysent tout ça et clairement, pour ça, c'est Polar qui fournit le plus d'analyse de la récupération et donc de la qualité du sommeil. Mathieu, exactement, une des premières choses à faire, alors là, c'est clair, avant même de regarder ce live, une des premières choses à faire, c'est d'aller faire une séance dehors, dans une côte ou très très vite pour essayer d'atteindre votre fréquence cardiaque maximale. Et ensuite, vous allez sur le blog, vous tapez zone cardio, comment paramétrer les zones cardio pour l'entraînement. Et là, je vous présente toutes les méthodes basées sur le pourcentage de frais, donc les méthodes pour régler ces zones cardio basées sur la méthode Carbonen et la méthode de pourcentage de fréquence cardiaque max. Ça, c'est les plus utilisés et avec 5 zones cardio. Et ensuite, à partir de ça, vous allez pouvoir caler vos entraînements en cardio, quand est-ce que vous faites du seuil, quand est-ce que vous faites de l'endurance fondamentale, etc. Alors, Gilles qui dit les séances cardio se font automatiquement. Alors, ça dépend de ta montre, ça dépend de la marque, c'est oui et non. Alors, initialement, ça se fait automatiquement parce que tu vas rentrer ton âge, ton sexe, ton poids et je pense que avant d'aller courir, la marque de ta montre GPS fait un bête calcul 220 moins ton âge et elle décide que c'est ça ta fréquence cardiaque. Sauf que, comme vous verrez, si vous allez dans l'article sur comment configurer les zones cardio, ça, c'est une formule qui ne marche pas pour tout le monde. moi, j'ai 42 ans et j'ai une FC Max que j'ai mesurée il y a 6 mois lors du test de la Vantage V2. Je l'ai mesurée à 193 battements par minute. Vous voyez, je suis largement au-dessus de la formule 220 moins âge. Donc, ça, il faut aller dans l'application et puis rentrer la FC Max manuellement 193. Ensuite, vérifier que la fréquence cardiaque au repos a bien été intégrée automatiquement. Il y a des marques qui le font, il y a des marques qui ne le font pas. Il y a des marques qui peuvent le faire mais où on peut, dans les réglages, demander à ce qu'elle intègre automatiquement la FC de repos ou, au contraire, demander à ce qu'elle n'intègre pas la fréquence cardiaque de repos. En tout cas, pas automatiquement. Elle demande à ce qu'on le fasse manuellement. Enfin, on demande à la rentrée manuellement. Voilà. Puis ensuite, vous ajustez les pourcentages de chaque zone. Vous pouvez ajuster la FC seuil. Voilà. Toujours, encore une fois, en fonction de ce que votre montre mesure. Alors, j'ai eu passé une question de Grégory sur les suggestions d'entraînement de Garmin. Alors, est-ce que c'est... Bon, alors, tu ne l'as pas mis, mais est-ce que c'est fiable ? Bon, pertinence des suggestions. Gestion, fonctionnement des algorithmes. Donc, est-ce que ça... En gros, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est fiable ? Oui, mais... Le oui, mais, c'est, comme vous le savez, les algorithmes de Firstbit, Firstbit eux-mêmes, sur leur site, annoncent qu'il faut 40 jours pour que ça se stabilise, que ça devienne fiable. En gros, c'est 40 jours pour que votre montre apprenne vos capacités. Votre montre, quand vous la mettez au poignet, elle ne sait pas si vous êtes un marathonien professionnel ou quelqu'un qui fait de la marche rapide. Donc, il va falloir accumuler les séances. Alors, bien évidemment, si vous faites 6 séances par semaine, la montre, elle va prendre plus vite que si vous courez une fois chaque samedi. Donc, là, mais, voilà, ils annoncent, il faut en tout cas plusieurs semaines. Et là, votre montre, elle va affiner son calcul de VO2max, elle va, en fonction des fonctionnalités qu'elle dispose, elle va ajuster la fréquence cardiaque seuil, l'allure seuil, etc., etc., votre fréquence cardiaque au repos et votre charge d'entraînement. C'est-à-dire qu'elle va voir est-ce que vous avez l'habitude de courir une heure à 5 minutes au 1000 ou est-ce que pour vous, courir une heure à 6 minutes au 1000, c'est déjà un gros effort ou est-ce que c'est un footing de récup ? Une fois qu'elle a fait tout ça, là, on passe dans l'étape suivante qui est les suggestions d'entraînement. Et là, perso, pour moi, qui est, moi qui ai un énorme historique sur Garmin Connect, moi, je trouve, et je l'ai mis dans le test de la Forerunner 745, je crois que c'est avec ça que je l'avais testé, je trouve que c'est assez conservateur. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne prend pas de risque. Je pense qu'un coach, il sera capable de nous pousser beaucoup plus loin que ce que font les suggestions quotidiennes d'entraînement. Même chose pour Fitspark, Fitspark Polar, c'est un peu la même chose. Il y a des séances un peu plus variées du côté de Garmin parce qu'ils ont mis plus de séances de fractionnés. Fitspark, c'est un peu plus zone 2, zone 3, zone 4. Bon, voilà, c'est... Et même chose pour Sunto. Sunto, ils ont aussi un algorithme de suggestion, alors qu'il y a un algorithme de first beat, de suggestion de séances cardio. Et là, c'est aussi basé sur un temps donné dans une zone cardio donnée. Il n'y a pas de fractionnés. Donc, je pense que c'est conservateur. L'idée derrière ça, puisque tu parles aussi d'objectifs ou d'amélioration à attendre, l'amélioration à attendre, ce n'est pas de se dire je vais me préparer pour le marathon de Paris à telle date. Parce que ça, c'est un algorithme qui fonctionne un peu en tâche de fond. C'est-à-dire que la montre, chaque fois que vous faites une séance de sport, elle mesure vos capacités et chaque fois que vous voulez faire une séance de sport, elle vous suggère une séance d'entraînement. mais ce n'est absolument pas calé pour dire je veux être prêt pour courir telle course, tel jour. C'est un entraînement de fond, un entraînement cardio de fond. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Après, c'est vrai que sur Garmin, il y a des séances qui sont très bizarres. Il y a des séances où ce n'est même pas du fractionné 30-30, c'est des sprints, des sprints de 15 secondes espacés de... Je ne sais plus ce que j'avais eu, je crois que j'avais eu des sprints de 15 secondes espacés de 3 ou 4 minutes. Bon, comme je dis, c'est un type de séance qui m'avait vraiment surpris. Cela dit, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je ne suis pas coach. Donc, ça apporte certainement quelque chose. Il y a certainement des coachs qui ont réfléchi à la construction au choix de ces séances d'entraînement. Donc, bon, soit on s'y connaît assez et à ce moment-là, il faut le désactiver. Là, moi, perso, je l'ai désactivé parce que j'en avais un peu marre des suggestions à chaque fois. C'est assez galère à désactiver. C'est un endroit qui n'est pas celui auquel je m'attendais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand on va pour le valider qu'on nous demande après de le désactiver. Enfin non, quand on va pour exécuter une séance, qu'on peut accéder au fait de désactiver les suggestions d'entraînement. Alors que moi, j'aurais plutôt mis ça d'emblée avec un petit bouton en mettant soit activé, soit désactivé plutôt que dire je veux faire cette séance mais je ne veux plus que tu me suggères des entraînements. Voilà. Un peu bizarre mais pour l'anecdote, c'est exactement aujourd'hui, que j'ai passé un peu de temps pour arriver à retrouver ça. Alors Alexis, bonne question. Qui dit qu'il est préférable de faire, alors qui dit que j'ai dit qu'il était préférable de faire des tests de VO2 max plutôt que de laisser la montre apprendre et faire des théories. Alors, bien évidemment, la montre, elle va prendre un historique de séance d'entraînement et puis elle va chercher une corrélation entre la fréquence cardiaque et l'allure pour essayer de déduire tes capacités aérobie et voir à quel point t'atteins tes capacités aérobie max. Donc, tu les atteindras lorsque tu consommeras le maximum de ton oxygène, le VO2 max, et que tu courras à ta vitesse maximale aérobie, la VMA. J'ai un article là-dessus sur le blog, vous tapez VO2 max, VMA, et vous le trouverez très facilement. La difficulté, c'est que dès que la route monte, tu cours moins vite et ta fréquence cardiaque monte. Et ça, si la montre n'est pas capable de le filtrer dans son algorithme parce que son algorithme est un peu approximatif, qu'est-ce qu'elle va en déduire ? Si ta vitesse baisse et ta fréquence cardiaque max et ta fréquence cardiaque monte, la montre, elle peut se dire « Ah, mais attends, il est beaucoup moins entraîné que la semaine dernière. Là, il court moins vite, sa fréquence cardiaque augmente. » on va lui baisser son VO2 max. Ça fait qu'en fait, ce n'est pas du tout que tu as perdu en VO2 max. C'est juste que tu cours sur de la montée. Donc, ça, pendant très longtemps, tous les trailers s'en sont pleins parce que, voilà, faire du trail égale, ça pourrit l'algorithme de VO2 max. Ensuite, à l'opposé, tu peux faire un test en laboratoire où là, on te mettra soit sur un tapis de course, soit sur un vélo d'appartement avec un masque à oxygène sur le visage. On va mesurer l'oxygène qui rentre dans tes poumons et on va mesurer l'oxygène de CO2 qui sortent de tes poumons. et on va te faire aller de plus en plus vite ou pédaler de plus en plus fort. Et là, ça, c'est le test. Effectivement, le test le plus fiable qui permettra de donner la vraie valeur de VO2 max. Et entre le test de laboratoire et le VO2 max, de la montre GPS calculée par un algorithme qui, en fait, n'a jamais mesuré les échanges d'oxygène qui sont sortis de ta bouche, bien sûr, c'est le test dans le laboratoire qui sera le plus précis. Et puis, entre les deux, il y a des tests où soit on cherche un test guidé. Donc ça, c'est ce que fait la Polar Vantage V2. Vous pouvez voir ça sur le test sur le blog. La Vantage V2, il y a un test qu'on lance une fois qu'on est chaud, qu'on s'est entraîné. Et puis ensuite, elle nous demande d'aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite et à la fin, elle nous sort entre autres le V2 Max, l'AFC Max, etc. Après, il y a d'autres tests qui sont possibles. Il y a le demi-coupeur qui est celui auquel probablement tu fais allusion parce que j'en parlais dans ma vidéo. J'en ai parlé dans la vidéo parce que c'est celui qui est un peu plus simple à mettre en œuvre en fait. On court 6 minutes, on essaye de courir le plus loin possible et au bout de 6 minutes, on mesure la distance. si au bout de 6 minutes, on a fait 1500 mètres, c'est qu'on a une VMA de 15 km par heure. Et là, de mémoire, on multiplie par 3,5 et ça donne le VO2 Max. Alors là, de mémoire, 15, ça doit donner quelque chose comme un peu en dessous de 50, je pense, en VO2 Max. Enfin, voilà, il faut faire 15 fois 3,5. Donc ça, c'est le plus simple parce que 6 minutes, c'est si on fait un test plus court, alors on risque de ne pas atteindre son VO2 Max. Si on fait un test plus long, alors on risque de perdre à cause de la fatigue et non pas à cause du point où on dépasse notre VMA et notre VO2 Max. Donc voilà, comment, pourquoi ce test des 6 minutes qu'on appelle le test du demi-couper. Alors, Gilles qui parle de seuil de la fréquence cardiaque. Alors là, Gilles, je vais t'envoyer voir un test qui analyse, pas un test, un article sur le blog qui analyse Breaking2. Donc là, va sur le blog, tu tapes Breaking2 dans la barre de recherche et tu verras que le seuil lactique, il n'est pas situé au même endroit pour tout le monde. En gros, pour quelqu'un qui n'est pas du tout, qui n'est pas entraîné, il peut avoir un seuil lactique à 60% de sa FC Max. Et les sportifs de haut niveau, eux, ils peuvent repousser leur seuil lactique et même au-delà de 90% de leur FC Max. Moi, je crois qu'il est à 83%, la dernière fois que j'ai mesuré. Enfin, en tout cas, la dernière fois que je l'ai vu apparaître sur ma montre Garmin. donc, il est à 171% pour une FC Max à 193. Voilà, vous pouvez faire le calcul, ça doit faire quelque chose comme 80% de ma FC Max, je crois, un truc comme ça. Mais donc, ça varie en fonction des individus. On ne peut pas dire ton seuil lactique, il est à 70% et donc, il faut régler ta zone cardiaque 4 à 70%. En fait, c'est vraiment une valeur qui va servir à ajuster la zone de fréquence cardiaque. Donc, si vous utilisez la méthode Carvonen, eh bien, vous allez avoir votre fréquence Max, votre fréquence de repos. entre les deux, il y aura des pourcentages de fréquence cardiaque de réserve. Et puis, là, si jamais le pourcentage du seuil lactique qui ne tombe pas juste, eh bien, vous pouvez venir l'ajuster avec votre valeur réelle, alors réelle mesurée par la montre GPS, donc, ce n'est pas sûr. Mais il faut savoir que pour Breaking 2, pour avoir leur seuil lactique, les scientifiques, ils faisaient carrément des tests sanguins pendant l'effort. Donc, en gros, les coureurs qui allaient être, en gros, pour choisir le coureur qui allait faire Breaking 2 avec Nike, Nike a fait passer des tests à 12, alors 12 poulains pour en choisir un. Et donc, entre autres, ils leur ont fait passer des tests de VO2 max, etc. Et, en fait, ils ont fait, pour tester leur seuil lactique, ils leur faisaient des petites prises de sang. Alors, j'imagine, c'était un peu comme les diabétiques, il y avait une petite aiguille qui venait juste leur piquer le bout du doigt. Mais on leur faisait ça pendant qu'ils couraient, enfin, presque pendant qu'ils couraient. Ils couraient 2 minutes, paf, une piqûre. Ensuite, ils couraient 2 minutes plus vite, paf, une piqûre, encore 2 minutes plus vite, voilà. Enfin, voilà, j'ai fait un article, vous tapez Breaking 2 sur le blog, vous verrez, c'est assez fantastique, on apprend quand même pas mal de choses sur les métriques physiologiques. Alors, la description du test a fait ça. Le dernier que je l'ai fait, c'est avec une Polar, la Vantage V2. Donc, si je peux juste estimer comment ça se passe chez Garmin, en imaginant que c'est sûrement la même chose. En gros, il faut s'échauffer. Ensuite, on lance le test. La montre va nous demander de courir pendant un certain laps de temps à une certaine allure. Et puis, au bout d'un moment, elle va augmenter l'allure. Donc, on va devoir courir pendant un laps de temps plus vite. Et ensuite, elle va augmenter l'allure, augmenter l'allure, voilà, par palier, soit par palier, soit de manière linéaire. Je ne sais pas trop comment c'est fait chez Garmin. Je ne me souviens plus, honnêtement. Il faudrait que je reteste. Allez, prochain test de Garmin que je fais, je fais un test de seuil lactique pour voir. Et surtout, tiens, je vais faire un petit test pour voir si ça me donne une valeur différente de ce que ça me donne avec les algorithmes de fonctionnement en continu. Voilà, chez Polar, c'était une augmentation pas linéaire en ligne droite. Ça a augmenté, je dirais, comme ça, de plus en plus, ça allait de plus en plus vite vers la fin. C'est-à-dire qu'au début, les paliers augmentaient très doucement et puis ensuite, ça augmentait assez rapidement. Bon, et globalement, est-ce que vous êtes satisfait des outils que vous avez dans vos montres pour vous entraîner ou est-ce qu'il y a des choses ou est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez faire et qui ne sont pas faisables ? On ne sait jamais des fois qu'il y a un espion de chez Garmin, Polar ou Khoros. Ça serait intéressant de voir, notamment parce que c'est une chose que j'avais dit dans une vidéo que c'était maintenant devenu très dur de faire des prédictions sur les fonctionnalités de la prochaine montre qui va sortir, donc la prochaine Sunto 9 Peak ou Sunto 11, la prochaine Phoenix 7 parce que, en fait, là maintenant, il y a déjà tellement d'outils pour contenter tout le monde. Vous voyez là, au début de ce live, la majorité des gens s'entraînent quand même encore à l'allure et au cardio. Là, on vient de faire toute une passe où on a brossé tous les facteurs qui rentrent en compte dans un entraînement basé au cardio. le VO2 max, la fréquence cardiaque au repos, la fréquence cardiaque au seuil, la fréquence cardiaque max, la définition des zones cardio que maintenant, finalement, j'imagine que c'est devenu super dur pour les marques de développer des nouveaux outils, des nouvelles fonctionnalités ou alors, il faut qu'il y ait quelques sportifs créatifs parmi leurs ambassadeurs qui ont une idée d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un truc qui leur a manqué soit sur une course soit sur un entraînement et puis qu'ils leur disent « Hey, si tu pouvais me faire un truc comme ça ! » Et ce cas, c'est que derrière, c'est ça qui fait le prix, qui fait l'augmentation du prix des montres. C'est qu'aujourd'hui, tous les algorithmes faciles à faire, ils ont été faits. Donc maintenant, pour une montre, si elle veut aller plus loin, il faut qu'elle fasse des algorithmes hyper complexes. Voilà, on le voit chez Garmin, Pace Pro, c'est quand même assez compliqué. et donc, il faut, voilà, maintenant, ils ont, entre Pace Pro, entre le Distingo dans la charge d'entraînement, entre l'aérobie faible, l'aérobie, je ne sais plus comment ils l'appellent, l'aérobie intense et l'anérobie. Voilà, c'est des algorithmes qui sont toujours plus compliqués à développer. Ah, voilà, Mathieu, la puissance, la puissance en course à pied chez Garmin. En fait, c'est marrant parce que, on se demande pourquoi Garmin ne l'a pas encore fait, quoi. Garmin intègre Streed via une application sur ConnectIQ. Alors, est-ce que c'est pour ne pas couper l'herbe à Streed qu'ils ne l'intègrent pas naturellement en leur disant, bon, maintenant que vous avez développé une appli sur ConnectIQ, vous êtes bien gentil, mais on va la squeezer et puis on va faire une intégration native. Ensuite, ils ont aussi la puissance avec d'autres capteurs, avec les quelques ceintures HRM et puis le Running Dynamics Pod. Bon, ils n'ont pas encore la puissance au poignet, mais s'ils voulaient le faire, ils pourraient tout à fait le faire. Mais du coup, voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont... Alors, ils ont sûrement estimé comme moi et eux, ils ont des données pour le montrer. Moi, c'est juste une supposition. Moi, je pense qu'il y a encore très peu de gens qui s'entraînent à la puissance. Je pense que c'est encore marginal, même chez les entraîneurs. Et la différence, c'est qu'eux, ils ont des données pour confirmer ce que je dis. Je pense qu'il y a très peu de gens qui s'entraînent à la course à pied, qui s'entraînent à la puissance en course à pied. Et eux, il suffit qu'ils regardent toute leur base de données sur Garmin Connect. Et puis, ils voient bien combien il y a de téléchargements des applications Garmin Running Power sur Connect IQ, combien il y a de téléchargements de l'application Streed, combien il y a de gens qui utilisent ces applications une fois qu'ils les ont téléchargées, et combien il y a de gens qui utilisent ces applications six mois après les avoir téléchargées. Et là, je pense qu'on est même en dessous de 1%. Garmin, ils vendent des millions de montres, et je pense que le nombre de gens qui utilisent la puissance en course à pied pour s'entraîner chez Garmin, elle est sûrement moins en dessous de 1%. Il n'y a qu'à voir tous les gens qui achètent des Phoenix alors qu'ils n'auraient même pas besoin d'une Phoenix, il suffirait qu'ils achètent une Forerunner 245, voire même une Forerunner 45. Bon, voilà. Je pense que c'est à mon avis le seul truc qui retient Garmin. Alors, les autres marques, elles ont peut-être une autre carte à jouer. Elles ont peut-être la carte à jouer type Coros et Polar qui ont fait la puissance au poignet. Eux, ils ont peut-être la carte à jouer de se dire bon, nous, on a une part de marché qui est plus faible et si jamais juste le fait d'ajouter la puissance en course à pied et la programmation d'entraînement à la puissance, ça peut permettre de nous gratter 1% de part de marché, eh bien, ça sert toujours ça de gagné. Donc, Polar et Coros, eux, ils font cet effort vers la puissance et l'entraînement à la puissance. Eux, Garmin, clairement, ils ont plus intérêt à sortir une Venue 2 pour concurrencer l'Apple Watch qu'à sortir la programmation en puissance en course à pied pour essayer de concurrencer Polar. Je pense qu'en termes de nombre de ventes, il ne faut pas oublier, c'est des entreprises à la fin, bon, ils sont là pour nous contenter mais bon, à la fin, ils sont là pour gagner de l'argent et payer leurs salariés. Donc, moi, je pense que pour des petites marques, alors, petites, c'est relatif mais Polar, je pense que c'est très petit par rapport à Garmin. Pour des petites marques comme Polar ou des nouveaux entrants sur le marché qui veulent se différencier comme Coros, c'est un avantage de jouer la carte de la puissance en course à pied en y mettant, voilà, c'est un peu un coup de poker, en se disant si ça se développe à l'avenir, tant mieux et puis on arrivera à attirer des gens et puis on gagnera peut-être 1% de part de marché. Eux, Garmin, clairement, moi, si j'étais Garmin, je sortirais une Venue 2 avec le LTE, donc avec la 3G, 4G pour concurrencer l'Apple Watch et je pense qu'on aurait un effet sur les ventes qui serait largement plus significatif que d'intégrer la puissance avec le Street nativement. et surtout pour qu'en plus dans les commentaires ou dans les tests la conclusion ça soit tiens, Garmin essaye de rattraper Coros. Alors là, en termes d'image, c'est quand même pas top. Alors bonne réponse, enfin bonne interrogation d'Alexis là qui se pose des questions des algorithmes de traitement des données maintenant que Firstbit a été racheté par Garmin. Alors déjà, premièrement, Garmin a pour l'instant annoncé qu'il continuerait de vendre des licences pour exploiter les algorithmes de Firstbit. Typiquement, donc une marque l'équivalent du Body Battery chez Garmin, chez Sunto il l'appelle Ressource et en fait c'est le même algorithme de Firstbit. Il a un nom différent selon qu'il est chez Sunto ou chez Garmin mais c'est le même algorithme de Firstbit. Donc ça, les Sunto elles ne vont pas perdre cette fonctionnalité juste parce que Garmin a racheté Firstbit. Cela dit, maintenant, je pense que la différence elle n'est pas tellement dans comment on va faire les autres marques pour exploiter ces données. Alors, il y a le moral d'elle de Coros. Coros, ils développent en propre tout. mais Sunto par exemple, eux, passent par Firstbit. Et voilà, je pense que je n'ai pas trop de craintes sur les algorithmes on va dire simples. Je vais revenir à simples. À mon avis, la différence qu'a cherché Garmin en achetant Firstbit, c'est de pouvoir leur donner une direction. C'est-à-dire que plutôt que de dire, de frapper à la porte de Firstbit en disant, vous pouvez nous montrer les algorithmes que vous avez et puis on va voir ce qu'on peut intégrer dans nos montres. Là maintenant, Garmin a la main sur les choix stratégiques de Firstbit. Donc Garmin, ils peuvent dire à Firstbit, bon, nos utilisateurs, ils ont un problème en trail parce que ça pourrit les données de VO2max. Donc maintenant, on veut que vous nous fabriquiez un nouvel algorithme ou que vous altériez votre algorithme de calcul de VO2max pour intégrer le dénivelé et que maintenant, nos utilisateurs qui courent sur route ou qui courent sur trail avec leur Phoenix, eh bien, on veut que le VO2max ne change plus et que ça soit absolument cohérent d'une course sur l'autre. Et donc là, bingo, c'est le contenu de la dernière mise à jour sur les Phoenix 6 qui est sorti aussi sur l'enduro qui ajoute cette intégration du trail et donc de la pente dans le traitement des données de fréquence cardiaque et d'allure pour avoir des données en sortie de VO2max qui restent cohérentes. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur la chaîne YouTube, il y a donc une vidéo là-dessus qui présente la mise à jour des Phoenix 6 pour le calcul du VO2max en trail. Donc là, c'était un live dans lequel je voudrais exactement Alexis, ton message, c'est exactement ce que je voulais. Merci et c'était hyper intéressant. En fait, on achète tous des montres GPS qui coûtent relativement cher quand même, il faut être honnête. Et ben, moi, je ne veux pas que ce soit une fatalité les gens qui me disent j'utilise certainement que 10% des fonctionnalités ou que 50% des fonctionnalités. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux que les gens 1. comprennent comment ça marche. Parce que ça, ça évite les gens qui viennent râler parce que parce que leur trace GPS, elle n'est pas super fiable, pas super précise. Oui, ben voilà, une montre, c'est pas c'est un électronique grand public et c'est pas un capteur de la NASA. Donc oui, ça restera, il y aura toujours des erreurs. Donc voilà, comprendre, ça évite les râleurs et ensuite, ben, comprendre à quoi ça sert. Ça, c'est le deuxième point. Comprendre à quoi ça sert et comment je peux faire pour me servir de ma montre GPS. Moi, ce que je ne veux pas, non plus, c'est que c'est des gens qui achètent leur montre GPS et qui ne savent pas qu'ils peuvent faire du suivi d'itinéraire, qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent s'entraîner au cardio un peu plus intelligemment ou un peu plus efficacement que ce qu'ils font actuellement. voilà, des choses comme ça. Là, cet après-midi, j'ai expliqué à quelqu'un que sa montre, même si elle n'avait pas de cartographie, il pouvait utiliser Trendline. Alors, il y avait dû lire ça quelque part dans un article de la création d'itinéraire avec Trendline sur Garmin. Et en fait, il a fallu que je lui explique que ce n'est pas parce que sa montre n'avait pas de cartographie qu'il ne pouvait pas en bénéficier. Il suffisait d'aller sur Garmin Connect et de faire la création automatique d'itinéraire sur Garmin Connect. Donc voilà, mais c'est juste parce que déjà, il avait eu un peu la curiosité de regarder parce qu'il avait visiblement vu ce mot, Trendline, alors que je pense que ce n'est pas sur la montre qu'on le voit. Mais il ne savait pas que ça existait. Donc voilà, moi, je veux vraiment lutter contre ça. Mon but, moi, je ne suis pas vendeur de montres GPS. Moi, je fais ça parce que j'aime ça et parce que j'ai envie d'aider. j'ai les gens. Moi, ça me fait râler de voir des gens qui achètent des montres à 600 euros pour rien en faire. Ça me fait râler de voir des gens qui râlent parce qu'ils disent qu'un truc ne marche pas alors qu'en fait, ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est juste que c'est normal. Pareil pour les gens. Là, il y a des noms que je vois de gens qui ont participé au live qui sont présents sur les groupes Facebook « Je ne suis pas un héros mais j'ai une XXX » avec une marque de montre. Et ça, vous le savez très bien, on voit beaucoup de gens qui publient des captures d'écran de Garmin Connect avec des trucs un peu farfelus et les données farfelues, donc ils râlent, mais les données farfelues, en fait, elles viennent juste du fait qu'ils n'ont pas configuré leur zone cardio. Donc forcément, si des gens qui laissent une fréquence max à 175 et qui s'étonnent que même en faisant un footing tranquille, ils sont en zone 4, ben oui, alors fais un test pour mesurer ta vraie fréquence cardiaque max parce qu'au moins que tu sois assez âgé, il y a quand même bien des chances que ça soit au-dessus de 175. Ensuite, lis un article sur les configurations des zones d'entraînement cardio. règle tes zones d'entraînement cardio sur Garmin Connect et puis ensuite, ben entraîne-toi avec le cardio. Et là, ça fonctionnera. C'est gratuit pour tout le monde. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit, qui m'a demandé si je faisais des formations et je lui ai juste répondu ben non, en fait, tout est en accès libre sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Je peux difficilement proposer quelque chose de mieux. Enfin, mieux en tout cas en termes de rapport qualité-prix parce que, ben voilà, tout est... Alors, c'est peut-être pas structuré comme un super programme de coach, programme d'entraînement ou quoi, mais voilà, la réponse que j'ai eue à lui faire, c'est... Mais ça a attiré ma curiosité quand même parce que, ben je lui ai demandé un peu ce qu'il attendait et ce qu'il voulait... ce qu'il attendait de moi. Je ne lui ai pas demandé combien il serait prêt à payer. Mais voilà, si mon modèle, il est hyper simple, il ne vous coûte rien et moi, il ne me coûte rien. En tout cas, il me permet de payer des petits accessoires comme le micro, comme mon abonnement à Strava, mon abonnement à Komoot, mon abonnement à Spotify lorsque j'avais à tester tout ça. Le modèle, il est hyper simple. Chaque fois qu'il y a un lien sur le blog qui renvoie vers Amazon ou vers Iron et que vous passez commande derrière, ces sites, ils me reversent un pourcentage de votre commande. que vous commandiez une montre ou des chaussures ou un t-shirt, n'importe quoi, ça marche avec tout du moment que vous avez cliqué sur un lien sur le blog. Et donc vous, vous ne payez pas plus cher. Vous n'avez pas de pub sur YouTube parce que je n'ai pas besoin d'avoir d'argent qui me vienne de YouTube parce qu'en fait, c'est Iron et Amazon qui me versent de l'argent. Moi, ça me suffit pour couvrir mes frais. Voilà, ça me suffit pour acheter la lampe ici, le micro qui améliore la qualité de ce live. Voilà, donc en fait, je n'ai pas besoin de plus. Il y a quelqu'un aussi un autre jour qui m'a... Alors, il y a deux, trois semaines, quelqu'un qui voulait me verser un pourboire. Il y a des sites qui font ça. Il y a Patreon ou Tipeee, un truc comme ça, je ne sais pas quoi. Je ne vais pas trop regarder. Je ne m'y suis pas trop intéressé. Je ne suis pas sûr des noms. Mais en gros, il voulait me donner un pourboire, me payer quelque chose et je lui ai répondu ben non, en fait, tu n'as même pas besoin parce qu'en fait, si tu veux me récompenser, va passer une commande chez Iron et c'est Iron qui me payera. Toi, tu ne paieras pas plus cher ta commande. Si tu commandes une montre à 300 euros, tu la payeras 300 euros. Si tu commandes des chaussures à 80 euros, tu les payeras à 80 euros. Et moi, je toucherai une commission qui me permet de faire fonctionner tout ça. Puis voilà, il n'y a pas de raison pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de raison que je change ce modèle. La prochaine étape, si jamais un jour j'ai besoin, ça sera certainement d'intégrer la publicité sur YouTube. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin. Je dois être probablement une des rares chaînes que vous regardez sur laquelle il n'y a pas de pub. Mais voilà. Et je sais que je m'assois sur quelques centaines d'euros. Mais voilà, pour l'instant, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. et je n'ai pas besoin d'argent. Ce n'est pas mon... En fait, c'est là la différence par rapport à d'autres YouTubeurs ou quoi. Je ne jette pas la pierre aux YouTubeurs qui gagnent de l'argent avec leur chaîne YouTube parce que voilà, ils sont comme moi, ils y passent du temps et puis tout travail mérite salaire. On ne peut pas tout faire gratuitement et on ne peut pas tout trouver gratuitement sur Internet. Mais la différence, c'est que certains de ces YouTubeurs, eux, ils sont professionnels donc ils vivent de ça. C'est un peu normal qu'ils cherchent à gagner de l'argent avec ça. Moi, ce n'est pas mon métier. Je n'en vis pas. Donc, je n'ai pas de stress de ce côté-là. J'espère juste que ce que je vous apprends est utile, intéressant et puis voilà, tous les mails que je reçois, les commentaires, les j'aime, les partages, voilà, ça fait super plaisir. Ça participe parce que le blog et la chaîne YouTube soient connus comme ils sont connus. Comme certains les appellent des références, c'est tant mieux et je ferai tout ce que je peux pour que ça reste comme ça.